Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quad 9. Aujourd'hui, je reçois le président de la collectivité territoriale de Martinique, M. Serge Etchimi. Bonjour, M. le Président. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez été élu fin juin, des vacances sont arrivées, le Covid s'est aggravé. Enfin, je pense qu'on n'a pas beaucoup dormi depuis votre élection. C'est peu dire, c'est vrai que c'est... Je crois que c'est ça dit tout le monde déjà. Oui. C'est peu dire, c'est vraiment deux mois très, très difficiles. Il y a un bon qui croise les mains et dit, bon, ça... Oh, il est au mauvais moment, mon vieux. Parce qu'on est Covid alors, on a tous les modèles de bagailles. On a vécu deux mois très, très difficiles. Il fallait prendre la main au niveau de la collectivité territoriale, installer des équipes politiquement parlant, l'Assemblée. On a la chance d'avoir une équipe stable, de camarades, d'amis, de personnes qui s'apprécient beaucoup mutuellement. Donc, je n'ai pas eu trop de problèmes. Je n'ai pas eu de problèmes du tout, d'ailleurs. Et puis, il fallait aussi prendre contact avec le personnel. Il y en a 4300. Il y a beaucoup d'institutions parallèles ou spécifiques. On est autour de 5000 personnes, en gros, globalement, si ce n'est pas plus. Donc, il fallait absolument établir le contact de manière très respectueuse, ne pas bousquer qui que ce soit, mais en même temps organiser l'activité. Et puis, prendre les premières décisions. Mais ça se passe relativement bien. Est-ce que la CTM, c'est le premier employeur en Martinique? Je pense que oui. Il y a l'hôpital, les hôpitaux, le centre hospitalier et universitaire après. Mais c'est effectivement ça, oui. D'accord. J'avais l'impression qu'il y avait un petit peu moins de... L'année dernière, il y avait un peu moins de salariés. Ça bouge comme en gros, sinon, c'était un chiffre... Ça a monté. Ça a augmenté, oui. D'accord. Bon, on fait avec, mais la situation actuelle est très compliquée, très difficile. Donc, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de titularisations. Bon, je n'ai pas d'observation particulière à faire, tant plus que les bénéficiaires sont là. Et deuxième chose, il y a eu quelques recrutements un peu à la fin, des décisions préoccupantes. C'est dans ce cadre-là que j'ai réglé le problème. Et puis, nous avons attaqué tout de suite l'enjeu financier, puisque l'on y a un locomotive comme ça. Il faut faire un état sur la situation financière. Est-ce que vous allez faire un audit ? Oui, c'est parti. Il y a un audit budgétaire et financier. Il y a un audit organisationnel. Et nous avons anticipé ce audit financier et budgétaire. Et nous avons réalisé une analyse très poussée. D'ailleurs, d'autres instances de l'État sont en train de faire les mêmes analyses que nous. Et nous tombons sous les mêmes conclusions. Un endettement incroyable. Un endettement, ça veut dire qu'il n'y avait pas de matelas financiers. Ah oui, non, non. Il y avait un emprunt qui n'était pas mobilisé, qui donnait le sentiment qu'il y avait un résultat positif important. Mais la section de fonctionnement de l'année précédente est déficitaire de 17 millions d'euros. Et au cours des deux dernières années, il y a une mobilisation par l'emploi de près de 275 millions d'euros. Lorsqu'on parle de ces chiffres-là, on se dit, mais on se trouve d'investissement. Il n'y a pas d'investissement. Et c'était plutôt pour pouvoir donner des subventions. Ces subventions ont été distribuées au cours de la dernière année avant les élections. Ça paraît assez clair. Le niveau d'endettement aujourd'hui est de 25 ans. On est endetté pour 25 ans. La moyenne à ne pas dépasser, c'est 8 ans. On est largement au-delà des 8 ans. Et c'est près de 900 millions d'euros d'emplois qui existent aujourd'hui, avec une grande partie mobilisée au cours des dernières années. Ce qui fait que les marges de vendeur sont extrêmement faibles. Il va falloir que je reconstitue les mécanismes qui permettent de retrouver des marges de manœuvre, c'est-à-dire des recettes positives en fonctionnement, avec une capacité d'investissement qu'il faut rapidement retrouver. Autrement, on ne pourra pas réaliser notre plan de relance. Donc on est vraiment dessus nuit et jour. Il faut essayer de redresser. Mais je ne vois que l'avenir. Je n'ai pas envie de m'attarder sur le passé. Bien sûr. Monsieur le Président, depuis que vous avez pris les rênes de la CTM, vous avez beaucoup entendu parler du Covid, mais aussi beaucoup de personnes décédées. Je crois que dans toutes les familles, il y a des décès. Mais il y a particulièrement quelqu'un qui vous a touché par sa disparition. Je vous aussi, c'est Clément-Marie. Oui, je ne crois pas que Clément soit parti par Covid. Non, non, non. C'est une longue maladie. C'est une longue maladie. Ça m'a énormément touché, oui. Parce qu'un homme qui a donné pratiquement toute sa vie au sport, mais au sport d'encadrement, du bénévolat, de la présence pour les jeunes, pour la vie sportive d'une manière générale. Donc il était habité par cette passion-là. Il y avait vraiment un amour incroyable pour cela. Et ça m'a touché. On a perdu vraiment quelqu'un de très précieux pour la Martinique. Et je veux ici lui rendre hommage et exprimer mes condoléances à la famille. Oui. Et il y a aussi un avocat, un avocat martiniquais, qui est exercé à Paris aussi, qui est décédé dernièrement, Dominique Anni Chiarrico, je crois. Oui, son nom est très italien. Je veux lui rendre hommage aussi, parce que Dominique est un authentique martiniquais qui aimait son pays. Vraiment, il est décédé. Pas de maladie Covid non plus. Il avait un certain âge, il était malade. Et je tiens à lui rendre hommage, parce que voilà quelqu'un qui a été d'ailleurs fait un peu de politique. Il était élu à la ville de Paris. C'est un très grand avocat du barreau de Paris, très connu par ses confrères d'ailleurs en Martinique, et ses consoeurs. Et c'était un ami personnel. C'est un ami aussi de mon ami Fred Augustin, qui est décédé aussi, qui est parti. Et Dominique est un amoureux de l'art. Et c'est un césérien, je peux me permettre de dire ça, ou un césériste. Mais il épousait la pensée de Césaire par l'art. Et il avait une collection assez extraordinaire, des textes de Césaire. Et il avait cette passion de l'art. Donc Dominique nous a quittés. Et je suis rendu hommage, je souhaite lui rendre hommage sonalèlement, par un texte, mais aussi à l'occasion de cette interview. D'accord, très bien. Alors, pendant votre campagne, vous étiez à ce même micro, vous avez parlé aussi de la bouteille de gaz, puisque les Martiniquais sont impactés par ça. Et là, il y a une augmentation encore pour les jours à venir. Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos amis téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous regardent ? Je suis ça très près. Il y a un collectif qui est venu nous voir, qui a été reçu par Mme Talibardol, avec des actions totalement légitimes. On ne peut pas se permettre de passer de 19, 20 euros la bouteille de gaz à 30 euros. On est proche du 30 euros. On est environ à 28, 29 euros la bouteille de gaz. Et ça peut avoir des conséquences graves. Parce qu'en fait, ce sont les plus pauvres, les plus démunis, qui sont équipés en gaz et qui n'ont pas la possibilité de s'acheter une plaque électrique avec le coût de l'électricité aujourd'hui. Donc, on atteint très directement les plus pauvres. Ce qui est encore le plus grave, c'est qu'il y a un écart de 3 à 4 euros par rapport à la grotte. C'est la bouteille de gaz par rapport à la grotte. C'est incompréhensible. Puisque ça sort d'ici pour aller en grotte. Donc, ça ne passe pas. Donc, on peut se poser la question pour quelles raisons il y a une telle augmentation et pourquoi l'écart de 3 à 4 euros entre la grotte et la ventinique existe ? Lorsqu'on fouille, on regarde aussi le rythme de la croissance et de l'évolution. En peu de temps, on a eu cette augmentation. On a l'impression que pendant longtemps, ça a stagné. Et puis, brusquement, c'est parti. C'est lié à quoi ? Est-ce que c'est lié au fait qu'il y a une fiscalité différente qui est imposée par le biais de l'octroi de mer ou autre entre la grotte et la ventinique ? Non. Pas vrai. Est-ce que c'est le prix de base et différent ? Non. Là, on a un enjeu exceptionnel. C'est premièrement sur le fait qu'on a un investissement qui a été fait, notamment pour la partie en futage du gaz, de 16 millions d'euros. Cet investissement a été réalisé par la Sarah et Antigaz. Et nous avons le sentiment qu'il y a une répercussion sur le prix de la bouteille de gaz. Et ça semble s'avérer vraiment être la piste, la solution. La deuxième chose, quels sont les mécanismes de marge tolérés par l'État, puisque c'est l'État qui fixe, et acceptés par l'État ? Donc, il va falloir vraiment qu'on nous dise la vérité. Et quelle est la part des 16 millions d'euros d'investissement répercutés sur les gaz ? Et deuxièmement, quelle est la part de marge qu'on tolère à ce qu'on appelle la redistribution du milieu général ? Bon. Moi, j'ai une simple revendication. Il faut un prix plafond. Il faut un prix qu'on ne dépasse pas. Si on ne met pas ce prix qu'on ne dépasse pas, on va vers des revendications qui peuvent se légitimer par l'appauvrissement de la population. Je sens venir aussi des demandes de type « Est-ce que la collectivité peut participer au coût de l'investissement ? » La collectivité ne peut pas se permettre de faire payer par le peuple martiniquais deux fois. Ce serait une double peine. Pas question. Dans le sens que, si on participe à cet investissement, cela veut dire que ce sont les martiniquais qui participent à cet investissement. En même temps, il y a évolué jusqu'à près de 28 euros, 29 euros. Donc, ce n'est pas acceptable. Et si on passe la barre des 30 euros, c'est très mauvais. Parce que ce sera un signal très négatif. C'est pour ça que je compte interpeller le préfet sur cette question-là, de telle sorte qu'il puisse me dire quel est le rôle de la commission qui régule les prix et à quel moment on met un prix plafond pour qu'on n'ait pas ce débordement qui peut avoir des conséquences sociales. Quels sont les rapports que vous avez avec le préfet ? Est-ce qu'il administre la martinique, sans chercher à vous consulter pour avoir au moins un avis du président de la CTM ? C'est la collectivité majeure au Chinois ? Le préfet fait son travail. Vous connaissez ma position par rapport au préfet. Je trouve que les préfets devraient s'occuper des affaires régaliennes de l'État. Et tout ce qui est de développement local, de laisser aux institutions politiques locales s'occuper des affaires locales. Ce n'est pas tout à fait le cas. Un préfet qui est fou tout, qui s'occupe de tout et qui utilise tout, je ne parle pas de celui-là, mais tous les préfets passés à venir, je trouve ça pas bien. Ça ridiculise l'élu, ça infantilise l'élu, ça n'a pas de sens. Pour moi, un préfet ne veut s'occuper que des affaires régaliennes de l'État. Nous sommes dans une république et je ne demande pas à sortir de cette république. Je ne suis pas un indépendantiste. Je trouve que c'est infantiliser les élus en donnant le sentiment qu'on est le grand sachem de tout et qu'on veut tout faire. Donc il y a une bonne répartition pour que la responsabilité politique du résultat d'une élection soit exercée. C'est ça. Pour que les initiatives locales se prennent sans une tutelle locale. Pas besoin de tutelle locale. Je pense qu'il y a un gouvernement puis une république qui fonctionnent. C'est ça, appelons ça une forme de tutelle républicaine. Mais dans la république, il y a aussi des espaces d'initiative locale qu'il faut mettre en place. À ce titre-là. Maintenant, s'il y a quelque chose que je n'accepterai jamais, c'est qu'on puisse ne pas respecter la collectivité territoriale de Martinique. Parce qu'en dérespectant la collectivité territoriale de Martinique, on dérespecte le peuple martinique. À part moi. Moi, j'ai été élu. J'exerce mon mandat pendant la période du mandat. Pointe très. Mais je représente un peuple, une population. Et à ce titre-là, autant je dois le droit du respect à la fonction de préfet, autant le préfet, lui, il me doit du respect et il doit du respect au peuple martiniquais. Donc, il faut agir comme ça. Voilà comment j'entends ça. Pointe très à la ligne. Bien. Mais est-ce que ce n'est pas quelque part, bon, on ne va pas entrer dans des histoires, mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que l'ancienne mandature souvent demandait au préfet de trancher, par exemple, sur l'histoire de Séguineau ? On l'a peut-être demandé de faire quelque chose qu'il n'avait pas envie de faire. Je ne sais rien. L'ancienne mandature, honnêtement, je ne veux pas être méchant et faire un débat de camp en politique, mais honnêtement, l'ancienne mandature a laissé la main au préfet sur tout. C'était assez paradoxal parce qu'il y en a un indépendantiste qui était à la tête. Mais tout. Et dès qu'il y avait un problème, on rentre en bat-à-blac, ce n'est pas ma nature. Je ne rentre pas sous la table. Je fais face. Et puis, c'est quoi cette histoire de la compétence de l'État, la santé ? Donc, pendant qu'on a dit ça, la précarité s'installe pendant des années à Trinité, à Pierre-Zobdac-Hitman, etc., dans les bâtiments d'Emma Ventura. Non. C'est quoi la question de l'eau, c'est l'affaire de l'État ? On a trop tendance à se réfugier derrière le préfet, l'État, pour éviter de prendre un combat ou de prendre un problème, de se saisir du problème. Ça, il faut restituer au Martiniquais sa dignité. C'est en ayant des élus. Bien sûr qu'on peut prendre des coups, on peut être contredit, virilement. peu importe, ça fait partie du débat démocratique dès qu'on se respecte. Mais il faut assumer la responsabilité, il ne faut pas se cacher derrière un préfet comme si c'était le seigneur et en même temps le critique parce qu'il est trop gouverneur. ces paradoxes-là, il faut les éliminer. Et à ce titre-là, je considère qu'il fallait prendre ces responsabilités et je prendrai mes responsabilités à chaque fois. Alors justement, M. Séguinot, est-ce que ça avance un peu ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Ça avance. D'accord. On avait pris un engagement, ça avance. On y travaille beaucoup pour respecter notre engagement. Alors vous avez fait un long séjour, enfin un long. Vous êtes parti peut-être une semaine en France métropolitaine, en France. Vous avez rencontré le Premier ministre, vous avez rencontré le directeur de cabinet de M. Macron, le ministre de l'Outre-mer, Mme Pécresse. Évidemment, oui, je pense, je ne sais pas, j'ai peut-être oublié un ou deux en passant. Est-ce que vous revenez avec votre besace remplie de choses signées et des avantages pour nous, Martiniquais ? Vous faites deux erreurs. Premièrement, ce n'est pas la France métropolitaine, c'est la France hexagonale. Oui. La France métropolitaine... C'est ça que j'ai repris après, j'ai dit la France. Oui, moi, moi, moi. Moi, moi, oui, point... Métropolitaine, lui. Moi, moi, oui, Métropolitaine, lui. Mais bon, c'est l'absurde là. Je ne reprends pas par rapport à ce que tu dis, mais je reprends par rapport aux jeunes. La métropole n'existe plus. Quand il y a une métropole, c'est qu'il y a une colonie. Donc, comment pas en coloniser ? La métropole n'existe pas. Pour moi, c'est la France hexagonale. La France, dans sa pluralité outre-mer plus l'hexagone, c'est la France globale. Bon, ça s'arrête là. Et la deuxième chose, c'est les besaces. Je ne suis pas parti pour amener de l'argent. Quand on parle de besace, ça veut dire... De contrats. De contrats. Non, ce n'est pas à ma nature. Je pense que... Ce qui est le plus important pour nous, c'est de ne pas dire qu'on va chercher de l'argent, c'est de dire qu'on va chercher des droits et des possibilités et des capacités de se développer soi-même. D'accord. Pourtant, je suis toujours dans l'article 73. Oui. Je ne m'en pas sorti. C'est-à-dire, la première des libertés, c'est l'intelligence, c'est la liberté d'initiative, la capacité de construire localement. Si je vais demander là-bas à la fois cette capacité que j'octroie à l'autre de l'exercer pour moi et lui demander en même temps l'argent, ça ne va pas. Donc, mon déplacement, c'est fait sous le label de nous voulons un contrat de partenariat avec l'État pour le développement du pays. Et vous avez été bien reçu dans tout ça dans les différents ministères. C'est rare. Généralement, on ne peut pas attendre que je suis là-bas. Tu as la carapathie, pour moi, qui fait ce qualité supplémentaire à mon carré trapé, qui subvention à mon carré trapé, qui place ce qu'il y a pas moins, qui trouve mon carré trapé, etc. Bon, pardonnez-moi, mais c'est un peu ça, la réalité. À quel moment, on a dit qu'on veut négocier un contrat de partenariat avec l'État sur le transport, sur le développement économique, sur l'autonomie alimentaire, sur la biodiversité, sur le numérique, sur l'éducation, sur le crayon, sur l'art, la culture, la musique, etc. Je n'ai pas dit que je vais négocier avec l'État sur l'indépendance de la Marseillie qu'on part. Je n'ai pas dit que je vais négocier avec l'État parce que je ne veux plus l'armée là. Je n'ai pas dit que je ne veux pas négocier avec l'État parce que je ne veux plus la fiscalité ou les questions régaliennes liées au budget. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement laisser respirer ces pays-là et donner à ces pays-là une place à l'initiative interne, à leur propre intelligence. Et vous allez constater que par exemple sur la question de la production locale agricole avec Niquez-Montrose et les autres qui sont présents, nous allons mener des actions qui sont très importantes pour pouvoir arriver à l'autonomie alimentaire. Si on atteint ne serait-ce que 60% d'autonomie alimentaire, ce serait une magnifique victoire. Même si mon trap est 40-45, ce serait bien d'avoir un maximum de choses produites ici et qu'on puisse consommer localement ce qu'on a produit. C'est ça le défi. Je prends cet exemple-là. C'est ça qu'il faut revendiquer. Ce sont d'autres paramètres parce que le paramétrage économique est conçu à Paris. C'est-à-dire le paramétrage dépend de la fiscalité qu'on va mettre en œuvre, les paramètres fiscaux, la défiscalisation, des paramètres réglementaires, des paramètres sociaux, mais qui est fait pour l'ensemble de la France. Donc c'est paramétré, on exécute. On est devenus des exécutants sur le plan du développement économique. À quel moment on prend l'initiative du développement économique ? Sous tous les points que je viens d'expliquer, il y en a plein d'autres encore. C'est pour ça que je considère qu'il fallait absolument faire ce déplacement et rentrer dans une négociation. Mais quand on rentrait dans une négociation, il fallait absolument consulter tout le monde. Donc je n'ai cessé de consulter, je continue, chambre de commerce, chambre des métiers, MPI, CGPME, etc., pour vous demander qu'est-ce que vous sentez. Je leur dis la vérité, je ne m'en pas assez rien. Je ne m'en pas assez rien. Tout le monde, pour ça, ça m'a dit, ça m'a dit. Qu'est-ce que vous avez pour entrer dans les mutations ? Parce qu'on ne va pas tenir le coup si on ne rentre pas dans les mutations, les énergétiques, les consorts. Bon, et puis, il y a quand même quelques enjeux essentiels. Nous perd 10 000 mouns et on perd environ 3 000 personnes par an. 3 000 personnes par an. On a perdu 30 000 personnes au cours des dix dernières années. Ce qui veut dire qu'il va falloir trouver des solutions très fortes. On a un vieillissement de la population, on a une jeunesse qui est en paupérisation totale. Donc, on doit absolument proposer des solutions. Je prends un exemple précis pour la jeunesse. Je négocie un minimum d'émancipation jeune. On va me dire, oui, vous voulez donner de l'argent jeune. Ce n'est pas ça. Parallèlement, l'État français découvre et met en place ce qu'on appelle un contrat d'engagement jeune qui est la même chose. Moi, ma initiative, ma participation, ma concrète, il y a l'engagement. Pourquoi pas ? On va coller ça pour permettre à un jeune qui est convo, qui est musicien et qui est doué, il prend une initiative de monter son studio, de se parfaire, de se former. pour prendre un bus là et déplacer quoi ? Il y a bien besoin de l'arbre. Puis aller, il peut se cacheter un bain et manger pendant qu'à travailler. C'est en fait tenir compte de la situation informelle dans laquelle nous sommes. On est beaucoup dans l'informel, beaucoup créé, sans pour cela avoir un cadre, un contrat précis d'une entreprise. Et à ce moment-là, on peut créer des dynamiques. Je pense que si cette négociation qui doit durer jusqu'à novembre se poursuit, on peut signer un accord, ce sera le premier accord de partenariat de développement économique local où les idées du développement partent de la Martinique et non pas l'inverse. Très bien. Alors, vous avez créé des groupes de réflexion au centre de pharmacologie. C'est ça ? Oui. Mais déjà, lors de votre première mandature à la région avec le pré-chotin, vous avez parlé beaucoup de ça déjà. C'est une idée qui vous tient à cœur depuis longtemps. Ah oui, depuis longtemps. Vous savez, 80% de la biodiversité française se trouve dans l'outre-mère. Ou allez, vous pouvez faire la musique et puis ça. 97% des surfaces maritimes de la France se trouvent dans l'outre-mère. Et puis après, bon, je dis ça souvent, mais quel profit on peut tirer si nous-mêmes, on n'a pas les outils de développement pour profiter de ça ? Parce que c'est une filière, la biodiversité. La pharmacopée, les médicaments et plein de filières encore. Si nous n'avons pas les outils pour développer qu'est-ce que ça nous va faire, on contente notre richesse, on est content, on est dans l'esthétique de la beauté de notre nature, et puis c'est pour l'entrée. Et puis l'autre monde qu'a exploité à nous à partir de Paris, de New York, ça n'a pas de sens. Donc le laboratoire de pharmacopée, m'accueillé, il concerne pour l'instant. Quand on veut faire un mon groupe de seins, j'ai décidé de mettre en place un groupe de travail, ce groupe de travail que j'espère qu'il va dire oui, mais il a déjà pratiquement dit oui, c'est le docteur Nossin, qui est du précheur, qui est pharmacien, et le docteur Nossin va avoir des gens autour de lui qu'il va choisir pour configurer le centre de pharmacologie. Et à côté de ça, on va développer des filières, comme on l'a fait pour le café avec Jean Coussole qui a fait un super boulot sur l'Arabica Typica qui revient à l'ordre du jour, comme le cacao où certains acteurs ont fait un gros travail sur le cacao, nous allons regarder comment on peut transformer certains de nos produits en produits de beauté en relation avec le parme, de telle sorte qu'on puisse rapidement les tester et ensuite les commercialiser et commencer à produire à partir de notre richesse. Ça, ça commence tout de suite. Je vais dire le groupe de travail parce que je vais lancer la consultation de programme pour faire le centre de pharmacologie et parallèlement à ça, on mettra aussi un deuxième groupe de travail sur Pierre. Alors, ce deuxième groupe de travail avec Ronald Tull, ça concerne le conservatoire et peut-être aussi, là, c'est moi qui rajoute ma petite dose derrière, peut-être enfin un zénith, une grande salle à la Martinique capable de recevoir un certain nombre de personnes et pouvoir faire des concerts. Parce que, M. le Président, quand vous faites devenir un artiste international ici, à chaque concert, vous payez une X somme. Bon, si vous avez une seule salle, vous pouvez, en un concert, amortir cette artiste-là. Sinon, vous êtes obligés de faire deux, trois concerts, mais à chaque fois que vous faites un concert, vous payez la somme. Alors, oui, c'est très juste. Alors, il y a la décision est prise. Nous avons à la fois des outils qui existent qu'il ne faut pas ignorer. Et je pense au Grand-Carabé. Au Grand-Carabé, oui. C'est à peu près mille moune. Il ne faut pas ignorer non plus. Il y a la triumme. Il ne faut pas ignorer la triumme. Donc, il faut aussi être très vigilant pour les accompagner. On a aussi l'arena du François qui est très, très bien comme outil privé. Le seul inconvénient, c'est que c'est à l'extérieur. Donc, quand il pleut, ça peut être compliqué. Mais il faut tenir compte de ces outils. Mais on a effectivement besoin d'une salle polyvalente de 3 à 5 000 places. La décision est prise. Bien. Bonne nouvelle. La décision est prise. La seule chose, c'est qu'il faut que je rencontre mon copain, David Zobda. Parce que, bon, le Lamantin avait le même projet sur Lamantin. Et Ford of France a le même projet. Bon. Du côté de Dillon. Donc, il faut qu'on échange. Mais David, c'est un ami. On va échanger vraiment pour savoir ce qu'on fait. Parce qu'il y a un problème de coût. C'est très important pour moi de maîtriser le coût. Mon père Féber, qui a pâti tout, tout. Et donc, ça, c'est la décision est prise. On travaille beaucoup dessus. On avance. Et maintenant, le conservatoire. Oui. Mon souci, c'est vraiment de trouver la personne qui pourrait animer un groupe de travail pour pouvoir configurer l'orientation conservatoire national, conservatoire régional, quel type de conservatoire, d'art, de musique et d'autres choses. Quels sont les enseignements qu'il faut donner, premier, deuxième degré. On ne fait pas un conservatoire comme ça pour se faire plaisir. Et deuxièmement, on ne fait pas un conservatoire pour que ce soit un conservatoire national et puis que l'authenticité locale de la culture locale soit totalement ignorée. donc je connais ce type de débat-là. Donc on doit bien sûr trouver le lieu. On a trouvé le lieu, mais pour l'instant, moi, c'est un secret, pour éviter, parce que je voulais éviter, éviter, d'avoir un bâtiment à construire. Parce que si on fait un bâtiment, c'est dans quatre ans. Mais après, c'est fini, c'est dans quatre ans. Donc, mon pan, la vie est finie. Et on a, le bon Dieu, et puis nous, apparemment, on est en train de faire des études techniques pour voir si on peut l'aménager en conservatoire. Et c'est possible, ce sera possible, on va juger ça rapidement. Mais je ne souhaite pas non plus que ce soit un conservatoire sur le même lieu, un seul lieu. Je veux aussi que Sainte-Marie profite, Gourmand profite, et le Sud profite. Donc on va avoir aussi quelques formations qui sont régionalisées, décentralisées, pour que l'enfant de basse-pointe ait les mêmes capacités, bien sûr, dans la spécialité qu'il a fait, si c'est violon qui Bokhaïli, mais qui a fait violon Bokhaïli, si c'est qui a fait Trinité, etc. Pour qu'on ait une répartition, qu'on ne crée pas d'un désert culturel en centralisant tous au Fort-de-France. Comme le désert médical, par exemple, le Nord. Donc, c'est ce que je veux éviter. Mais on avance bien, c'est-à-dire, deux mois et demi, on a fait bon chemin et on avance sur ça. Si le bon Dieu est avec nous et que le lieu que j'ai ciblé peut correspondre à ce conservatoire, c'est quelque chose qu'on pourrait ouvrir assez rapidement. Bien. Alors, pendant justement la campagne, vous avez parlé du soutien aux médias, singulièrement aux télévisions, à Zouk Télévisions. Je prêche pour ma parole à ce que je dis ça. Et vous avez avancé sur ce projet, comment encadrer ça, si c'est possible, rapidement, comme pour le conservatoire ? Bon, la première chose, c'est qu'il faut aider les petites télévisions à continuer à diffuser et les payer correctement sans pour cela mettre sur le fond une étiquette politique et les tuer parce qu'il n'y a pas bon. Tout ça, c'est un peu ignoble, quelle que soit l'option politique de la personne. quand on souffle et on se bat pour avoir une télévision et une radio, il faut respecter ces gens et pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. La deuxième chose, c'est qu'on va ouvrir le débat pour un soutien aux télés et radios. On aura ce débat-là. Je sais que vous avez ce débat ici-là, donc je confirme qu'on est sur ça pour nous permettre d'asseoir la démocratie parce que vous jouez un rôle extrêmement important sur la proximité. Je tiens vraiment que ce soit encouragé, soutenu, entraîné. En fait, vous jouez un rôle de service public aussi. Les gens ne voient pas ça. Je ne parle pas de la population. Je parle de l'État. Il y a un service public qui s'appelle Martinique 1ère qu'il faut respecter. Mais vous avez aussi un service public, une part de service public parce que maintenir la cohésion sociale, culturelle d'un peuple, c'est un peu le boulot que vous faites. Je vois les émissions, les gens sont très contents. C'est pour ça que je tiendrai cet engagement-là. Monsieur le Président, par la suite dans vos démarches, ça, c'est quelque chose peut-être qu'il faudrait aussi renégocier avec l'État. C'est la capacité que ce soit à l'ACTM, que la décision soit prise, de dire si oui ou non, si nous avons besoin d'une télé ou pas, une en plus ou pas, si nous avons besoin d'une radio en plus ou pas parce que j'ai du mal à croire qu'à 8000 kilomètres on puisse savoir sur ce domaine précis-là de quoi ton besoin en télévision, en radio. Je crois que c'est une prérogative qui devrait appartenir à l'ACTM. Je suis totalement d'accord. Très bien. j'ai une revendication très très forte sur la possibilité de pouvoir adapter les lois et les règlements localement, sur la culture, sur l'éducation, sur une part de l'éducation, sur plein de choses, sur l'agriculture aussi. On devrait introduire un axe audiovisuel, communication, parce que ça pourrait nous permettre d'être beaucoup plus souple dans les contacts que nous avons avec les pays de l'Akraïm. D'ailleurs, dans le domaine du trafic aérien régional, je demande une compétence locale. Je propose qu'il y ait une conférence permanente de l'aérien avec des relations pour que les droits de trafic soient toujours accordés par l'État. Je ne dis ce qu'on vient pas, mais que le poids de l'institution locale et des acteurs locaux soient suffisamment forts pour qu'on puisse, si on a besoin d'une liaison charter entre Barbade ou Pabuzer et Paris pour m'autoriser son talent, vraiment. On est dans une centralisation un peu académique, comportementale, psychologique. Il y a un réflexe centralisateur, un réflexe de conservateur qui dépasse quelquefois le cadre purement politique. Ce n'est même pas une doctrine politique, c'est un comportement, c'est une attitude. C'est pour ça que je dis tout le temps au cadre de la CTM, le premier rempart de la résistance pour ne pas se faire humilier par l'État, ni l'État local, ni l'État central, c'est vous. C'est-à-dire, vous êtes ingénieur, vous êtes financier, vous êtes administratif, vous êtes technicien. ne laissez pas quelqu'un de l'administration de l'État que vous respectez vous prendre pour un dien-dien. Il faut montrer votre capacité, il faut être fier d'être martiniquais, nous sommes dans la France et je respecte ça, mais il faut montrer que vous avez une capacité de résistance, de proposition et de dépassement. Bien. Alors, concernant le Covid, vous avez initié, je crois, avec les communes, des façons de faire. J'ai vu Mme la maire de Basse-Pointe, enfin, vous avez signé un partenariat, je crois, avec plusieurs communes. Quelles sont les actions pour le Covid, pour aider les gens, justement ? Alors, on a mené beaucoup d'actions parce que j'ai très vite compris qu'il y avait un problème. Les discours standards de l'État ne passent pas. les communications standards un peu académiques, ça ne passe pas. Et je vois, j'ai vu très rapidement après nos élections en début juillet qu'on allait à la catastrophe. On a quand même subi une catastrophe, quand même. 600 morts. Plus de 600 morts parce que c'est 600 morts qui a monté toujours. Mais pire que ça, 600 morts en l'hôpital. Oui. Parce que si vous racontez tout ça qui est mort et il n'y a pas interprété exactement si c'est Covid, c'est pas Covid, c'est beaucoup plus que 600 morts. Tout le monde le dit, c'est clair. Et nous avons décidé de nous impliquer de plusieurs manières. Premièrement, on considère que quand un tel malheur arrive au peuple, il faut être présent. Il faut être là. Il ne faut pas se mettre en retrait de dire que c'est l'affaire de l'État. Tout ça fait qu'à concerner l'État, qu'à concerner moins qu'à concerner le peuple martiniquais. Et aussi, tout ce qui est capable de faire ici peut concerner l'État, mais ça concernait nous en premier milieu. Donc, on s'est impliqués. Premièrement, nous avons indiqué qu'il ne faut pas stigmatiser les anti-vax. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas les discriminer. Il y a des gens qui considèrent légitimement que c'est qu'à USA pointera la vie. Cependant, moi, je suis pour le vaccin et j'ai toujours dit qu'il faut essayer de persuader, expliquer et surtout être très persévérant pour que ceux qui sont dans l'hésitation et qui n'ont pas les bonnes informations puissent se faire vacciner parce que c'est le seul rempart. Donc, on a mis effectivement des vaccins au droit, appelons ça comme ça, des centres de vaccination à Sainte-Luce et j'étais à Sainte-Luce récemment pour ma troisième dose et je peux dire clairement que je vois arriver des gens fortement. Nous avons installé aussi à Basse-Pointe les gens de Basse-Pointe la proximité. Elles viennent aussi pour se faire vacciner. Progressivement, ça vient. On aurait aimé que ça aille beaucoup plus vite parce que si on n'augmente pas le nombre de vaccins, de personnes vaccinées, on risque une cinquième vague qui peut être très grave et dangereuse parce que vous avez vu ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Ça s'est amplifié. La Prolynésie a connu une vague comme ça. Donc, je crains qu'il y ait une autre vague qui puisse arriver. Avec la rentrée scolée aussi, M. le Président. Oui, il faut vraiment être vigilant. La deuxième chose, c'est que nous avons décidé d'aider, de soutenir les soignants. On a apporté deux repas, trois repas livrés des jours différents. On a fait jouer des musiciens, des artistes qui ont joué pour apaiser, pour se comprendre, se parler. Ce n'est pas l'occasion d'un problème de santé qu'on va s'entretuer. Ça n'a pas de sens. Franchement, il y a d'autres problèmes à affronter et se mettre ensemble que pour le vaccin, on va s'entretuer. s'entretuer. Et nous avons aussi décidé de soutenir financièrement le CHU en versant par anticipation des fonds européens. Nous avons décidé aussi de contribuer en acceptant que la région Île-de-France et Valérie-Pécresse emmènent des lits de réanimation. Nous avons aussi beaucoup travaillé pour qu'on puisse rentrer dans un processus de vaccination amplifiée avec le vaccinobus que nous voulons mettre sur pied. Et puis, on a entendu des syndicats. Parce que quand je discute des syndicats, ils m'ont pas d'accord. Ils m'ont pas d'accord. C'est tout. Donc, j'explique. Si je démontrais mon monitor, mon gravier en les indiens, j'accepte mon monitor. Je n'en ai pas honte. Mais là, je considère qu'il y a une raison à son point. Je l'ai raison et je peux mettre en oeuvre. Et ce qu'on a fait sur ce qu'on appelle la médecine de ville, c'est-à-dire la médecine des quartiers et des bourgs et des centres-villes, parce que les syndicats disaient toujours qu'il faut absolument activer autrement la médecine de ville pour qu'on puisse toucher les familles, pour empêcher que les gens descendent dans les hôpitaux et saturent les hôpitaux, notamment la première phase d'entrée, les urgences. Avant, il y avait une réanimation. Donc, il fallait activer puissamment la médecine de ville ce qu'on a décidé de faire avec un programme qu'on a appelé « Tiens bon, on est là ». Et on travaille avec les CSAES, on signe une convention avec chaque maire, ça fait 10e convention qu'on signe avec des sous-34 maires, pour leur donner des moyens financiers pour acheter des oxymètres, pour organiser l'oxygénation des personnes qui sont en difficulté mais qui n'ont pas besoin d'aller en réanimation, pour soutenir les familles qui sont en difficulté parce que là, on y a un monde des mondes, trois mondes, qui, moi, dans la même famille, on a un cas de monsieur, il y avait 4 personnes dans la maison, 3 morts par la COVID et puis celui qui est resté vivant à 95 ans, il faut qu'il s'en occupe. Donc, les portages de repas, l'accompagnement psychologique des malades, c'est très très important, l'organisation même des réseaux de santé dans la commune pour qu'on soit très efficace pour accepter et trouver des solutions qui soient pérennes. On a amené ce travail-là et ce travail-là, c'est 180 000 euros qu'on va dépenser pour les 34 communes pour les aider. On leur faut lui-même un emploi jeune et cet emploi jeune pour fédérer un peu, pour avoir un point contact dans le CSAES pour être en contact avec les gens. Et bien voilà, c'est tout ce travail qui est fait. Ça va nous permettre, bien sûr, d'être au contact à proximité avec les familles par rapport à des besoins qui sont des besoins humains. On n'est pas là pour remplacer qui que ce soit et en même temps pouvoir discuter et dialoguer. Bien. Alors dernière chose, le prix unique de l'eau. Vous en avez parlé, je crois, pendant la campagne aussi parce que trop de disparités entre le sud, le nord, trop de personnes, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose, c'est un projet que vous allez mener à court terme ou bien c'est compliqué à mettre en œuvre ? Alors ça fait partie des habilitations que je demanderais à l'État parce que la Guadeloupe a réalisé une autorité unique de l'eau pour réaliser le prix unique de l'eau de l'eau parce qu'on ne pourrait pas avoir le prix unique de l'eau sans avoir une autorité unique. Donc la Guadeloupe est passée par le Parlement, l'Assemblée nationale, même qu'elle est passée par moi-même, enfin nous-mêmes. Donc je demande à ce qu'on m'habilite comme j'ai fait pour Martinique Transport, j'ai créé Martinique Transport en fait, j'ai créé la loi qui a permis de faire Martinique Transport. Ici, c'était à la région à l'époque où je suis présent. Donc on va demander une habilitation pour nous habiliter à faire la loi pour créer un outil, une autorité unique de l'eau avec la possibilité de travailler sur les financements de l'eau, les péréquations et deuxièmement de sortir avec un prix unique de l'eau. Et ce prix unique de l'eau va correspondre aussi à un prix social de l'eau parce qu'il y a un émoune qui peut payer, un émoune qui ne peut pas payer. Donc il faut mettre un prix social de l'eau comme il y a un prix social de l'électricité avec le chèque énergie en plus. Donc il y a un chèque haut. Donc c'est un processus quand même qui est compliqué et difficile. On y travaille. Je viens d'avoir une réunion très très importante avec la présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale qui est en visite en Martinique. Je lui ai expliqué tout ça. Bien sûr, je ne suis plus parlementaire. Donc c'est Josette qui est qui a été combattre à là et Josette Manet. Donc on est vraiment dessus. Vous savez, mon programme est inscrit dans ma tête au moins une petite virgule détail parce que c'est... Prends le temps pour mon écrit. Donc tout ça j'ai dans la tête et bien sûr on fait un pointage à la fin de nos engagements de ceux qui commencent à avancer, comment ça n'avance pas, etc. pour qu'on puisse faire des comptes rendus à la population. Monsieur le Président, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aurez souhaité dire que je n'ai pas pensé vous demander ? Ah non, je suis toujours très content de venir ici à Zuc TV. Je me sens très bien. Les questions sont fluides et techniques en même temps accessibles. Et puis je pense que la population, il faut avoir un langage clair, net, propre, sans trop fioriture et j'aime bien ces échanges-là sur un temps qui est relativement court mais quand même assez long. Alors à terme, je veux prêcher encore pour ma paroisse si de manière assez régulière tous les 2-3 mois vous pouviez venir comme ça faire un petit point avec les téléspectateurs qui nous écoutent. Alors, nouveau président aussi en Guyane, Monsieur Chalus a été réélu en Guadeloupe. Est-ce que vous vous êtes déjà rencontré ? Est-ce que vous avez des choses en commun à gérer rapidement pour les 3 départements ? Oui, on s'est eu au téléphone. Ce sont des amis que j'ai siégés avec Serville pendant un moment, avec Harry pendant un autre moment et on a prévu de se rencontrer. C'est en train de s'organiser par les cabinets. Est-ce que je peux souhaiter j'aimerais un anniversaire à quelqu'un ? Je vous en prie, Monsieur le Président. C'est l'anniversaire de notre cher président de l'Assemblée, Lucien Salubère, à Yudi Massamba. C'est ça tout à fait vrai, mais mon rapport c'est mon agrément, ça n'a pas menti. Joyeux anniversaire, cher Lucien. Je sais que tu as 94 ans. Non, je rigole beaucoup avec lui. Peu importe ton âge, mais tu restes toujours aussi jeune. tu sais que Lucien Salubère était footballeur. J'ai appris ça, j'ai appris ça. Il avait du mal avec moi quand je jouais contre lui au good luck. Lui et ses frères, ils n'arrivaient pas à tenir, ils essaient de me tenir. Le maillot, il n'arrivait pas trop. Donc, je vous en prie, je t'embrasse. A bientôt. Monsieur le Président de l'Assemblée, vous me devez au rendez-vous d'ailleurs, parce que je vous ai eu au téléphone au lendemain de votre nomination. Et c'est vrai, vous étiez au département et on a pris contact. Donc, je vous attends et on va vous chanter joyeux anniversaire, d'ailleurs, sur le plateau de Zouk Télévision avec les musiciens. Merci, Monsieur Salubère, déjà pour votre venue. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Manuela, pour la réalisation. Désolé pour le temps supplémentaire. A bientôt. Bon. Sous-titrage ST' 501